Il est certain que mon nouveau paradigme, marge de intersection, va devoir bien entendu au cours des prochaines années, voire des prochaines décennies, être confirmé, validé, à toutes sortes de niveaux, c'est évident, au niveau des neurosciences, c'est-à-dire que c'est un chantier considérable. Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est cette idée d'une psychologie cyclique. Par psychologie cyclique, je ne vais pas dire tellement une psychologie qui obéit à des cycles, comme je l'ai dit je suis à présent, mais une psychologie qui est organisée sur une certaine durée du cycle. Et le cycle martien, ce n'est pas le cycle butalien, c'est le cycle aturnien, en termes purement de durée, ce qu'a très bien dit d'ailleurs en son temps Jean-Pierre Nicolas. Quand il parle du système R.E.T., il isole le groupe marge de intersection, c'est comme on a vu une erreur, enfin il isole en tout cas, il a raison de le faire, sauf qu'il ne faut pas considérer les deux autres groupes, moi uniquement le groupe E. Et bien dans ce groupe-là, il y a effectivement ces trois niveaux, ces trois tonalités. Et il y a bien une chanson de Rigoletto, il y a un air de Rigoletto que j'aime bien, La donna immobile, la donna immobile. Vous savez que Rigoletto, c'est inspiré d'une pièce de Victor Hugo, le Roi s'amuse. Et on traduit la donna immobile dans les versions françaises de Rigoletto par « Comme la plume au vent, femme est volageuse, la la » Je crois que c'est plus ou moins ça. Et donc, si on admet que la femme est particulièrement marquée par le phénomène martien, et que le phénomène martien est particulièrement rapide, Eh bien on peut comprendre que les changements, les basculements d'humeur des femmes s'expliqueraient par justement le phénomène martien. Alors à l'inverse, les hommes seraient plus liés à des cycles plus longues, plus lourds, Et à ce moment-là, on comprendrait aussi que la psychologie de quelqu'un dont le cycle est de 12 ans ou de 30 ans n'est pas la même, il n'y a pas le même fonctionnement, la même vue des choses que celle de quelqu'un dont le cycle est de 689 ans ou un truc comme ça, 89 jours, c'est-à-dire nettement moins, sensiblement moins que 2 ans même. Donc, il y a là un moyen d'appréhender la psychologie féminine par rapport à la psychologie masculine du fait que l'on ne relie les femmes à des cycles plus courts qu'on ne le fait pour les hommes. J'avoue ce que ça vaut, mais ça me paraît tentant comme démarche. Maintenant, il faut comprendre que le cycle martien est extrêmement rapide, et que si on divise le cycle martien en 4, on a 6 mois, mais si on divise chaque 6 mois en 2, on a 3 mois. Alors, comme moi, je travaille sur un système à 8 facteurs, 8 divisions du cycle, ça veut dire que chaque phase yin et yang de marche ne dure en moyenne que 3 mois. au lieu de 3 ans et demi pour Saturne. Donc, il n'y a pas photo. Un mois pour un an. Ce n'est pas un jour pour un an comme pour la Lune, mais c'est un mois pour un an. C'est pas mal. Donc, il faut des efféméries très pointues. Il ne peut pas utiliser des efféméries d'une année sur l'autre. Il faut quelque chose de très pointu. Et, bien entendu, à ce niveau-là, ça permet, à différents deux hospitalisations, ça permet de faire des prévisions plus précises, puisque, avec des fenêtres plus étroites, plus étroites. C'est au moins l'avantage des inconvénients. Donc, comme l'ont dit les prédécesseurs, la planète la plus rapide, c'est celle qui permet, d'une manière, de dater les choses. Ça apporte de la précision. C'est un certain point, en tout cas. Mais, le problème de marche, c'est que, il bascule très rapidement, au bout de très peu de temps, ce qui veut dire qu'il passe constamment de yin-yang, 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 yin-yang. Tous les trois mois, on passe de yin à yang, et tous les trois mois, de yang à yin. Alors, bon, ça correspond à un mode de fonctionnement, comme je disais, complètement différent de celui de cette chose. Alors, revenons à Jupiter. Jupiter, qui est la planète médiane, sur les trois. Il a dit milieu, juste milieu, si on peut dire. Et, Jupiter est un peu hybride, un peu métissé, parce qu'il est entre les deux. C'est ce que j'ai appelé, la planète du centre, au sens politique du terme. En même temps que, la planète macronienne, comme par hasard, Macron se disait jupitérien. Il se dit jupitérien. Peut-être pas dans ce sens-là, mais en tout cas, maintenant, je le dis dans ce sens-là. Jupiter, c'est quelqu'un qui n'est pas très clair dans son comportement. Du moins, c'est comme ça que je le vois pour l'instant, que je change la vie. Autant Mars est très net dans son rapport au monde. Voilà, il réagit dans l'urgence. Et Saturne, lui, il est très planifié, très organisé. Jupiter, il est entre les deux. Il n'est ni très planifié, ni très réactif. Et donc, il suit une voix médiane. Il ne parle pas forcément de manière très spontanée et très franche. Il joue un peu la comédie. Jupiter, c'est aussi la planète des représentants, mais aussi des hommes de théâtre, selon les travaux de Michel Gauclin. Il représente bien, il présente bien. Et c'est pour ça qu'on le met à la tête de l'Olympe. On le lit comme président, celui qui se met devant, qui pré-side, qui siège devant. Et, par conséquent, lorsque Jupiter est puissant, ça se fait aux dépenses de Mars et de Saturne. c'est-à-dire que c'est une position qui est assez stratégique, si on peut dire, et qui est assez opportuniste aussi, quelque part. il faudrait vérifier ça. Il faut vérifier si l'arrivée de Macron au pouvoir correspond à un temps jupitérien, comme ceci, comme cela. Et pour connaître que je n'ai pas complètement balisé dans ce domaine-là. Mon travail est essentiellement un travail théorique. Heureusement, parce que il faut faire, dans ce domaine-là de la recherche astrologique, il faut se garder de confirmations trop rapides qui figent le raisonnement qui aboutissent à des conclusions prématurées, précoces. En astrologie, je le dis parfois, les résultats positifs, c'est ce qui nous piège. Parce qu'on dit, il y a ce résultat, donc ça ne prouve que. Et après, on continue sur cette voie et ça ne donne rien. Les échecs, au moins, c'est moins dangereux parce que ça pose des questions, ça demande de reprendre les choses. Donc, la pire des catastrophes en astrologie, je le dis en plaisantant un petit peu, c'est de réussir une prévision. Le cas, par exemple, de 1989 avec André Barbeau, c'est un exemple d'école. parce que, oui, il s'est passé quelque chose, mais qu'est-ce qui s'est passé astrologiquement ? Vous n'allez pas tout prendre de ce qui existe, de toutes les configurations qui existent à ce moment-là. Quelle est la configuration qui est en rapport avec 1989 ? Est-ce que c'est vraiment Saturne-Neptune ? C'est peu probable. Parce que d'abord, Neptune ne fait pas partie des planètes traditionnelles qu'en 1846. Et deuxièmement, parce que une conjonction n'est pas vraiment l'expression la plus évidente de ce qui s'est passé en 1889. On pourrait discuter là-dessus, de toute façon. donc Jupiter indique quand il est fort, quand il est en phase de conjonction avec une décatrice de la puissance royale, Aldebaran, Antares, Regulus, Fabelot, il indique la puissance jupitérienne, la puissance médiane, la puissance du centre. Jupiter est au centre du trio Mars et de l'inception. Et quand Jupiter est faible, eh bien, ça signifie qu'on va cesser de jouer la comédie. Parce que Jupiter c'est la comédie aussi. on va cesser de donner des positions qui ne correspondent ni à une véritable planification cohérente, ni à une véritable réponse aux urgences qui se présentent. Une sorte de situation comme ça un peu bancale, un peu intermédiaire. Voilà comment je vois Jupiter aujourd'hui. afin de renouveler le deux deux des en du un d un en d C'est parti.